Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkheven, et ça y est, il est enfin arrivé, c'est l'épisode final de Fly for Fluns, je vous remercie pour votre patience. Donc, petite explication rapide par rapport à ça, simplement parce que sortir un épisode de Fly for Fluns, j'aurais pu le faire en moins de temps, évidemment, vous vous doutez qu'un an quand même, qu'est-ce que j'ai fait entre temps ? Et bien, simplement parce que m'arrêter pendant un mois de faire des vidéos juste pour faire du Fly for Fluns, par exemple, pour moi, économiquement parlant, par exemple, ce n'était pas possible. Donc, forcément, j'ai pris mon temps et je l'ai fait au fur et à mesure, quand j'avais un petit peu de temps, je prenais de l'avance avec les vidéos, etc. D'où le fait qu'il y a deux aventures modées, Amnécraft et Moduction, etc., ce qui m'a permis, en parallèle, de pouvoir réaliser Fly for Fluns. Du coup, j'ai des petits remerciements à faire avant de vous lancer ce dernier épisode, évidemment, il y a le film qui va suivre, si jamais vous voulez avoir un résumé avec tout. Cela va lancer aussi la saison 7, la saison 7, donc, du coup, arrive maintenant. Donc, je remercie déjà, eh bien, Boone, qui fait partie des maçons du cube et qui a réalisé, eh bien, la map pour Lender, tout simplement. Donc, vous le verrez, je ne veux pas spoiler plus. Je remercie, gros remerciement énorme aussi pour DC Games Animation, donc, qui a une chaîne YouTube et qui fait plein de petits courts-métrages basés vraiment sur beaucoup d'animations Minecraft. C'est très, très cool, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai prêté ma voix pour un ou deux courts-métrages, déjà, de ce qu'il avait fait. Donc, il m'a aidé, il a fait entièrement la scène de combat et il a également, il m'a aidé à faire des plans de caméra sur certaines petites scènes, ce qui m'a filé un gros coup de main aussi. Voilà, donc, un gros merci encore à DC Games. Je remercie également Adaria, Adaria qui a fait, donc, le design des Andériens et notamment, donc, tout ce qui est pixel art, c'est-à-dire les armures, donc, le design au niveau des skins. Voilà, donc, elle a fait les petites illustrations aussi. Donc, pareil, je ne vous en parle pas plus. Vous allez le voir, du coup, dans l'histoire. Donc, voilà, place à l'épisode, n'oubliez pas, continuez de supporter sur Utip, parce que ça m'aide énormément financièrement, ça m'a filé des gros coups de main, Utip, dans des cas de coups durs, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à repartager à fond la vidéo aussi, parce que je suis content quand même à un gros travail, donc, je suis quand même très content du résultat, j'espère que ça vous plaira aussi. Et bon épisode à tous, bien entendu, donc, pour ceux qui veulent un petit, alors, je vais faire un petit résumé aussi, petit résumé rapide pour ceux qui avaient un petit peu oublié. Donc, Darkhaven partage son corps avec une entité qui s'appelle Xol. Donc, Xol l'accompagne dans son voyage et lui dit qu'une magie va pouvoir potentiellement, eh bien, l'aider à le séparer de son corps. Donc, il va, eh bien, découvrir le Void, la magie du Void. Et il va passer un genre d'examen, on va dire, pour devenir gardien du Void. Il réussit cet examen. Et donc, bien entendu, il va aller dans le Deep Void. Le Deep Void, c'est là où se trouve apparemment la sourd de cette magie du Void qui va pouvoir lui permettre de se séparer. En tout cas, c'est ce que Xol lui demande. Et donc, il va dans le Deep Void, va se retrouver nez à nez face à Aerobrine, va remporter son combat face à lui. Et donc, une fois qu'Aerobrine est vaincu, il va pouvoir accéder et rencontrer, donc, Xol et Doll. Et donc, voici où reprend l'histoire. Voilà, bon épisode à tous, profitez bien. On avait battu Aerobrine et on en est là. Donc, let's go ! Voilà, on a l'air sérieusement abîmé, mais ce n'est pas grave. On va affronter donc... Donc, Glias est par ici. Alors, on voit que la vitre est un peu pétée. Je n'avais pas vu, tiens. Non. La vitre est pétée de ce côté, genre, peut-être pour dire qu'on a réussi à en briser un. Et donc, maintenant, on va aller chercher Doll et Zoll. C'est parti. Bon alors, on fait quoi ici ? Hé, mais je vous reconnais, vous ! Félicitations pour être arrivé aussi loin. Voici ta dernière épreuve. Réponds correctement à nos questions, mais fais attention. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Ok. Et si je me plante sur la question ? La mort ! Fais très attention, il ne plaisante pas. La porte s'est fermée. Darkhaven s'approche. Donc là, on lance une histoire. Je sais. Ce n'est pas étrange. Celui-là est actuellement capable de voir parce qu'il a changé les règles de l'univers. Ouais, il y en a plein d'autres comme Darkhaven qui sont capables de le faire. Je ne les blâme pas pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de nous. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que Darkhaven comprend qui nous sommes ? Je ne pense pas. Nous sommes le plus grand mystère de tous les humains. Bah, celui-ci est peut-être assez fort pour comprendre notre pensée. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va nous comprendre entièrement. Prenons une forme qui leur est familier. Salut Darkhaven. Comme tu peux le voir, tu es piégé ici. On aimerait avoir une petite... Un petit affrontement avec toi. Mais pas juste une petite bataille. Bataille of Wits. Bon, ce doit être un truc de... Un quiz. Si tu passes notre petit challenge, nous te laisserons libre. Et si Aerobrine est également battue, la porte de Xia va s'ouvrir. Alors, est-ce que nous devrions commencer ? Place ce signe avec la réponse. En face du coffre. Et ensuite, active le levier. Donc, voici la première question. Alors, moi, j'ai les réponses. Pas de spoil pour ceux qui savent. Mais je peux laisser tenter aux gens de répondre, si vous le voulez. C'est des choses qui sont extrêmement dures. Parce que Zol et Dol, en fait, il faut considérer que ce sont les deux bonhommes que nous retrouvons à la fin de Minecraft. Vous savez, il y a un dialogue à la fin. Donc, les questions sont liées aussi à ce petit dialogue que vous pouvez avoir. Et donc, la première question est matériel, élémentaire, sans loi. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est. Qui suis-je ? Donc, on part, en fait, sur un jeu de questions. Et forcément, alors, compliqué à trouver, celle-là. Compliqué. La première, c'est Dol. Et je vous avoue que j'ai cherché parce que je ne savais pas. La première réponse, c'est Dol. Donc, c'est dans son dialogue, en fait. Dans le dialogue, il y a Dol qui dit quelque chose d'un moment qui permet de comprendre que, effectivement, matériel, élémentaire, etc. C'est Dol. Donc, c'est parti. Donc, on place le levier et on met, donc, Dol. Voici, donc, la première réponse. Si j'avais eu faux, je serais mort instantanément. Darkhaven a eu raison. Bien entendu. Donc, première réponse. Et alors, on en a quelques autres pour toi encore, Darkhaven. Ce n'est pas fini. Alors, celle-là était beaucoup plus facile à comprendre. Nothing, empty, consume. Ce consume qui est vide, qui n'est rien. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Moi, je vous laisse... J'ai déjà la réponse. Du coup, si jamais certaines personnes veulent se poser la question, qu'est-ce qu'il y aurait à répondre ? L'autre réponse, c'est Zol. Eh bien, pas du tout, Negabuchi. Non, ce n'est pas l'air non plus. Et c'est Pete, Iraga. Bien joué. Exactement. C'est le Void. Eh bien, bien entendu, vous avez gagné. On est dans un questionnaire, c'est incroyable. La deuxième réponse, eh bien, le Void. Donc, bien joué, Pete. T'as trouvé le Void. C'est parti. Donc, pour le Void. La deuxième. J'espère que je l'ai bien écrit. Hop, c'est bon, c'est réussi. Parce que sinon, tu meurs tout de suite. Donc, de toute façon, si on se trompe, on meurt immédiatement. Hmm, Dark Heaven est intelligent. Alors. Mais nous n'avons pas encore terminé. Alors, ils essayent encore de balancer, encore de m'avoir. Et attention, la prochaine devinette. Hmm, 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 hmm. La destruction. Unexpozade. Le diable chaotique. Enfin, le chaot maléfique. La destruction. Alors. Prochaine question. Quelle sera cette prochaine question ? J'ai déjà la réponse séparée. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas ? Weather, Nether, Nether. Alors, Laurienne, je compte pas. Parce que je sais que tu sais déjà. Mais effectivement, c'était Robryne. Vous avez trouvé. C'était Robryne. La suite. Eh bien, Herobryne. Le chaos, la destruction. Pas évident, hein. Quand on connaît pas. Moi, au début, j'étais un petit peu perdu. Je vous avoue que j'étais un peu en mode... Ouais, attends. Et c'était pas encore fini. On va terminer par une grande phrase. Une grande devinette. Et qui était vraiment pas évident non plus. Ok, quand dis-tu de celle-ci ? Voilà. Et là... Dans votre futur et dans votre passé. Il vient et repart. Sans sang, je crois. My purpose and note to all remembrance, to drift and fall. Je voyage la nuit. Et je disparais le jour parce que c'est. Voilà. Parce que c'est. Et qu'est-ce que c'est ? Et là... C'est vraiment un quiz. Oui, bien sûr, c'est vraiment un quiz. C'est moi ! Non, c'est pas toi. Alors, my purpose is a note to all remembrance. J'ai plus la traduction. Mais non, c'est pas un Enderman. Le temps. Non, c'est pas le temps. Ce n'est pas la lune. Ce n'est pas le spectre. Ce n'est pas le soleil non plus. Non. Il y a juste un S. Non, mais c'est bon. C'est validé. Donc, il bouge ses... Les dreams. Rêves. Ce sont les rêves. Parce que c'est un rêve. Je voyage la nuit. Il disparaît le jour. Voilà. Dans ton futur et dans ton passé, je n'ai pas de sens, etc. Donc, c'est un rêve, effectivement. Allez, ben, la fin de Fly for Flens. Et donc, les rêves. Dreams. Mais félicitations. Tu as réussi l'épreuve. Notre magie est désormais vôtre. Quel est ton désir ? Eh bien, ça fait pas mal de temps maintenant que je voyage avec une entité qui a pris possession de mon corps il y a quelques temps. On souhaiterait se séparer sans se blesser. Est-ce que ce serait possible ? Assurément. Laissez-nous faire et tout devrait bien se passer. Oh, ça y est, Xol. On a réussi. On est libres. Oui, nous sommes désormais tous libres. Oh, mais pourquoi ? Tu viens de nous libérer de la prison du Void. Il n'y a pas de magie ici. Tout avait pour but de te guider jusqu'à eux. Tu viens de nous ouvrir les portes. Cela faisait tant d'années. Non ! Eh si ! Mais maintenant que tu sais tout, je tiendrai promesse. Et avant que tu meurs, je vais t'expliquer les révélations par rapport à ton passé. On te le voit bien ça. Voici donc mon peuple, la tribu de Xia. Et nous avons détruit les Anderriens. J'étais moi-même prisonnier du Void. Mais revenons dans les débuts. Cela se passe il y a plus de 2000 ans. Un groupe de Minecraftiens à force de recherche apprirent qu'il existait d'autres mondes tels que le Nether ou encore l'End. Les premiers portails furent élaborés dans des Strongholds souterrains. Et c'est ainsi qu'ils lancèrent plusieurs expéditions. La technologie de téléportation fut créée là-bas. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient créer leur première Ender Perle. Les recherches furent si fructueuses que le peuple décida d'aller s'installer directement dans l'Ender. Et dans un ultime voyage, ils condamnèrent les portails et enfouirent les bastions. C'est ainsi que le peuple des Anderriens était né. A force de rester dans l'Ender, un phénomène étrange est survenu. Les Anderriens commencèrent à voir leurs yeux changer de couleur et leur peau devenir complètement noire. Un phénomène non mortel lié à l'atmosphère de l'End. La recherche se développait à grande vitesse et c'est ainsi que naquit les navires d'expédition. Ils créèrent un énorme portail permettant de se déplacer dans de nombreux mondes à la recherche de nouvelles ressources et de technologies inconnues. C'est dans une de leurs nombreuses expéditions qu'ils rencontrèrent la tribu de Xia. Ce peuple avide de conquête décida de coopérer avec les Anderriens. A force de discussions et de partages, il leur fire assez confiance pour les inviter chez eux. Quelle ne fut pas leur erreur. Aussitôt arrivés, les membres de Xia utilisèrent leur magie pour détruire leur peuple. Les Anderriens avaient une maîtrise totale de la technologie. Mais quand il s'agissait de magie, peu d'entre eux arrivaient à la comprendre aussi bien que Xia. Tous périrent sans la moindre chance de succès. Mais fort heureusement, certains n'étaient pas revenus de leur expédition. Afin d'empêcher leur retour, ils détruisirent le portail, invoquèrent des Endermen ainsi que l'Enderdragon. Pour détruire quiconque oserait s'approcher de ces lieux. Le dragon pouvait revenir à la vie autant de fois qu'ils le voulaient grâce à leur magie. Il n'y avait donc plus aucune chance. Fort heureusement pour eux, une petite expédition d'Anderriens avait décidé de s'installer dans une nouvelle dimension. Et d'y fonder une autre colonie. De génération en génération, les tribus se sont succédées en transmettant leur savoir. Ils apprirent la magie et ont continué d'évoluer. Jusqu'au jour où ils décidèrent de revenir finalement dans l'End pour partager le fruit de milliers d'années de découvertes. N'ayant pas été prévenu, le bateau fut détruit immédiatement à son arrivée. Laissant à son bord un jeune Anderrien tout déboussolé. La suite, vous la connaissez. Et maintenant, prépare-toi à mourir. Et vous croyez que je vais me laisser abattre sans rien faire ? Et toi, Axol, je croyais en toi ! Pourquoi tu m'as sauvé ? Pourquoi tu as-tu ça ? Il fallait bien que tu me fasses confiance. N'y vois rien de personnel. Tu étais un moyen pour nous libérer. Et maintenant, Axol, reste à ta place. Nous allons nous en occuper. Mais laissez-moi... Et même plus d'hôtes. Tu ne nous servirais à rien. Venez ! Je vous attends. C'est parti ! On va ! On va ! C'est parti ! Je ne pensais pas y avoir recours, mais on va devoir utiliser toute notre magie. Et puis de toute manière, la prison ne nous retient plus. Cette fois-ci, tu n'y survivras pas. Mais de quoi ce joueur a-t-il rêvé ? Va battre Xia et là seulement tu achèveras ce qu'on appelle le plus haut des levels. Voilà, il faut qu'on aille battre Xia. Là, on a un petit truc un peu à propos du rêve, etc. Qui est un peu en référence au dialogue de fin de Lender. Voilà, très marrant ce mode quand même, avec un petit jeu de rôle. C'est pour ça que j'avais pris ça pour faire le scénario de FFF. Vous savez que cette image emblématique, je vais vous le dire, parce qu'en fait, je cherchais des modes quand je faisais le mode pack de Flight for Flames et l'histoire que j'allais y faire. Et en fait, je suis tombé sur cette salle par pur hasard. En fait, je me suis perdu. Et je suis tombé sur cette salle. Et ben, cette salle m'a donné toute l'inspiration du scénario. Vraiment. Et c'est pour ça que j'ai mis Dol et Zol au centre du truc. Parce que je trouvais ça absolument génial. C'est juste me retrouver là-dedans et faire ce dialogue. J'étais en mode, putain, mais c'est absolument génial ce truc. Enfin, genre, t'es dans un mode. Puis d'un coup, il y a des mecs qui te parlent et tout. Ils te demandent une devinette. Et là, je me suis dit, oh là là, mais je peux trop faire un truc, quoi. Je te souhaite bonne chance pour Xia, surtout que tu n'as pas d'arc. Oui, mais j'ai une sulfateuse. Alors, c'est vrai que je n'ai pas d'arc. Enfin, bon, on va voir si Xia en y arrive. Donc, la porte s'est ouverte. Yes. Ok, on y va. Allez, on y va. What ? Attends, j'ai TTP. Ah, merde. Il y a des blocs de réalité. J'ai dû marcher sur un all-in-reality. Du coup, ce n'est pas bon. Ah, oui. Mais lol. Eh, je peux le tuer d'ici, hein. Oh, putain. Attends. Oh là, il s'est vénère. Je crois qu'il n'est pas content. Eh, si je le tuer d'ici, vous allez m'en vouloir, c'est ça ? Non, parce que... Hein ? On peut aussi le défoncer comme ça, hein. Ah, ouais ! Ah, mais attends, parce que les all-in-reality, en fait, à chaque fois que je passe dessus... Merde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah ! Ah, vous avez le seum, là. Là, vous vous attendiez à ce que je me fasse péter en deux. Ah, il est où, mon planeur ? Merde, mon planeur. Oui. Il est là, Xia. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On le tue, là ? Parce que je ne sais pas que ça va faire, moi. J'ai un jeu à terminer. Il attaque avec du feu magique. Wow, wow, wow. Ok. Oh, je suis passé au-dessus. Oh ! Je triche totalement. Vous me dites qu'il est hyper puissant, tout ça. Alors, effectivement, il fait mal, mais... Tiens, regarde, paf ! Et là, il est comment ? Oh ! C'est quoi, Xia, en fait ? Je ne comprends pas. Il est bloqué, ou... Paf ! Ah, Xia n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le vrai ? Ah, mais ce n'est pas fini, après. Ah, putain, par contre, ça, c'est... Bon, attends. Merde, j'ai les TTP. Alors, attendez, ce n'est pas fini. Il a plusieurs phases. Wow. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faire quoi, là ? What ? Ah ! Oh ! Ok. Donc, là, il tire des petites boulettes. Voilà, donc là, on le défonce d'ici. D'accord. Allez, viens, petit ! Ah bah ! Couvre les goûts que je le fasse, moi. Euh... Par contre, ce sont mes munitions. On n'y a pas pensé à cette histoire, là. Ah ! J'avais des munitions, mais j'en ai pu. J'ai dû les perdre en mourant, à un moment. Billy ! Comment je vais pour t'affronter ? T'es loin, hein ! Il ne va pas bouger, tu dois récupérer l'armure sur le trône de Xia. Ah, attendez. Il ne va pas bouger parce qu'on peut voler avec l'armure du... What the fuck ? You'll not explain my rights by hiding. Tu ne vas pas te cacher. Je ne comprends pas, il n'y a pas son armure. Spell, trap, fire, fireball. Allez, on tente le fireball. Ah oui, c'est vrai. Et tire... Alors, changeons de sort. Ah, mais ouais, parce que j'ai munitions, en fait, j'en avais perdu plein. Dark, en principe, lors de la deuxième phase de Xia, tu devrais avoir son armure. Give-toi l'armure. Ah, je suis censé avoir l'armure. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas l'atteindre. Bah ouais, comme j'ai cassé le truc, c'est difficile de comprendre. Et donc là, je peux voler. D'accord. Donc là, le planeur, tout ça, on s'en branle. Non, tu ne vas pas casser le jeu. Il est supposé être là. Mais du coup, je dois faire quoi ? C'est en fait... Moi, je suis d'accord, ok ? Donc, il y a des éclairs à fond. Oui, bah, je suis d'accord. Mais je le vois dropper ses items. Mais les items, elles tombent dans le vide. Donc, il ne va jamais pouvoir les faire popper, non ? Parce que je les vois dropper, là, mais... Tu vois, même le trou noir, il n'en a rien à foutre. Ah, il faut juste les récupérer. Mais il te lance ça à la wall again, là. Je le vois dropper ses trucs, là. Regardez. Oui, je le vois jeter ses trucs depuis tout à l'heure, mais... Ah, je l'ai, je l'ai ! Allô ? Je ne l'ai pas eu. Je ne crois pas que je l'ai eu. C'est trop cher, en plus. Je me fais frapper par les éclairs. Envoie, envoie tes nuggets, là, 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 là. Ah, je l'ai eu. Voidic Essence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il ne peut pas qu'on soit... Utilise les Voidic Essence. Oui. Alors. Oh ! Vas-y, balance-lui une patate dans sa face. Vas-y. Ok, donc c'est bien les Voidic Essence si on fait apparaître ce truc. Utilise la puissance de ton mojo, frère ! Tu dois lui faire combien de dégâts, ça ? Attends, je me prépare à lui sulfater la tronche dès que son bouclier est pété. Il en faudra combien, ça ? Ça, ça va marcher ou il en faut plusieurs ? Il va en falloir plusieurs, c'est ça ? Il va en falloir quatre. Ah non, ça y est. Il va en falloir quatre, comme pour Herobrine. Ouais, voilà, ouais, donc il en faut quatre. Aïe, putain, attends. Ah, je m'attendais à un combat épique, mais pas forcément à ça. Tiens ! Ah ! À l'attaque ! La croquette ! Je l'ai eu ? Oui, je l'ai eu. Ah, ah, je ne sais plus où je suis. Où est le vide ? Où est le... Aïe. Par le pouvoir du... Mais il n'y a pas de Steve, là. Absorption, résistance. Bon, est-ce qu'avec ça... Oh ! Quoi ? What the fuck ? Doll, Zull, Ender Dragon, Weezer, Brain. Quoi, Weezer, Brain ? What the fuck ? Alors ça, par contre, je vous avoue que là, je ne sais plus, là. Ok. Donc là, je suis dans la merde, ça. What ? Il y a trop de boss d'un coup, là. Je ne suis pas... L'Ender Dragon. On seigne de ta face. L'Ender Dragon. Viens, 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 je t'attends. Toi, t'es mort. Alors, fais-moi le malin, hein. Donne-moi l'XP, au moins. C'est quoi, cette bataille ? Ouais, de l'XP. Donnez l'XP, bande de bâtards. Oui. Il ne faut pas que je meurs, maintenant, moi. Il ne me reste que deux barillées, il ne faut pas que je fasse le malin. Alors, Weezer, Brain. Oh. Je t'ai mis cher. Je t'ai mis cher, frère. Oh là là. Oh, t'as une sale gueule. Paf. Alors. Skil patron. Il y a quoi encore ? Tox. Pourquoi tu vas aussi loin ? Viens, là. Et meurs. Et régène. Ouah, 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 ouah. Comment il m'a... Il m'a viandé. C'est terminé. Oh, misérable traître. Jusqu'au bout, je n'ai été qu'un outil. Au diable, votre suprématie. Je ne pense pas que je vais revenir auprès de toi. Pour moi, tu es autant une menace que... Mais j'aurais pu t'aider. Mais je ne te fais pas confiance. Je me retire pour le moment. On se reverra bien assez tôt. Dark, tout va bien ? Ouais. C'est terminé. Oh, j'arrive trop tard. Ces misérables m'avaient fait prisonnier. Bah, bah t'inquiète. Ils ne te dérangeront plus maintenant. Et lui là-bas, c'est qui ? Tu te souviens de mon armure modite ? Hum hum. Eh bah, c'est lui. Ah, c'est donc que tu as réussi. Ouais. Mais à quel prix ? Mon objectif est toujours de construire un royaume. Une fois cela fait, je reviendrai pour vous détruire. Avec tout ce qui s'est passé, ça ne te fait rien. T'as pas une once de sentiments. Si je n'en avais pas, tu serais déjà mort. Je t'en trouverai, Exol. On n'en a pas fini, tous les deux. Et je te jure que tu ne fuiras plus. Quoi ? J'ai gagné ! Eh, tu te rappelles de nous ? Quoi ? Pourquoi que tu... Quoi ? Quoi ? C'est quoi cette fin ? C'est quoi cette fin ? Heureusement que ce sera plus épique dans le scénario, hein, parce que... Est-ce que quelqu'un a compris que moi, je n'ai pas compris, qu'il y a quelqu'un a compris ? Bon ! Starforge. Donc, la Starforge... Je vous parlais de la fameuse Starforge. Donc, la Starforge, quand tu arrives ici, tu peux y forger. Donc, une énorme chose. Donc, il faut juste avoir Starforge Sword, tu vois. Starforge Piqueaxe, il faut juste du Cosmic Material et un Cori Fragment. Donc, le coffre, on avait juste le Cori Fragment, parce que c'est des choses qui servent à obtenir, en fait, l'épée forgée. Et donc, oui, chers amis, on arrive à la fin d'un voyage, quand même, pour Flay for Flans. Pour cette saison, en tout cas, parce qu'une saison, on va reprendre très bientôt. Ah ! Donc, ce n'est pas fini. On a sauté, voilà. J'ai sauté. Ah ! J'ai sauté. Wow ! Ah, et on a atterri dans le lit. Ah, nice ! Trop bien. On se réveille d'un rêve. On se réveille d'un autre rêve. Ah, c'est assez stylé. Et donc, là, maintenant, Vigor. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, l'infusion, on va la mettre. Et voilà. Donc, désormais, maintenant, on augmentera notre vie. Avant de faire tout ça, quand même, on va aller dans un lit avec un Cori Fragment. Wow ! Et voici la version... Alors, apparemment, c'est en développement. Mais voici, donc, une petite dimension qui est actuellement en développement, apparemment. Donc, on peut voler, de toute façon, avec notre armure. Et là, t'arrives au pays des rêves. Ça, c'est la dernière mission, sachant qu'il n'y a rien, je crois. Ok, ouais, je voulais voir. Ouais, ok. Donc, il est très puissant. J'ai bien fait de y aller doucement. Voilà. Et eux donnent des Cori Fragment aussi. Donc, là, ce qu'ils ont dit dans Voidcraft, c'est que cette dimension-là était vraiment en cours de développement. Donc, il n'y a pas... En fait, c'est vraiment pour choper juste les Cori Fragment pour la Star Forge. Donc, c'est vraiment les derniers ingrédients qui manquaient, c'est-à-dire les Cori Fragment. Ah, voilà. Et quand tu l'as créé, d'accord. Là, ils te disent, voilà, First Degree Birds, Touch of Void, The A Blessing, Second Degree Birds, etc. Donc, elle, elle a le First Degree Birds, Second Degree Birds, Third Degree Birds. Donc, ça y est, je comprends. Pourquoi on ne pouvait pas la changer, elle ? C'est qu'elle avait déjà ses trucs. C'est qu'elle, trois fois, elle te brûle, en fait. Tu ne peux pas récupérer la forge. Non, tu es obligé de venir ici pour la forge. Elle ne se mine pas. C'est indestructible. Ici, en fait, la forge reste ici. Il faut que tu ailles la consulter à chaque fois. Ainsi s'achève. Fly for Fluns, merci à tous encore les gens d'avoir regardé. Merci également à Girofaina qui m'a fait une miniature exceptionnelle. Et elle a préparé également celle de la saison 7. Donc, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment du travail. Enfin, pour une miniature, c'est limite, j'ai honte de faire ça en miniature, mais c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas, voilà. Elle fait des commandes aussi, si jamais. Vous avez son lien aussi dans la description. La saison 7, alors, je prends une petite pause de une ou deux semaines, de trois semaines. Juste pour souffler un peu parce que Fly for Fluns, ça demande beaucoup de travail, comme vous le savez à chaque fois. Mais bon, le mode pack est déjà prêt. Donc, voilà. Pour vous dire, je sais, j'ai déjà le scénario. Le scénario est écrit. Je l'ai écrit dans un train, encore. Forcément, vous allez retrouver, eh bien, les aventures, évidemment, de Dark Even, de Xol, bien entendu. Je sais que certains demandaient beaucoup à ce que Smash revienne. On va essayer de faire revenir Smash un petit peu. Vous l'aimez bien, lui, hein. Il vous a manqué. N'oubliez pas, vous pouvez repartager, comme je l'ai dit. Le soutien sur Utip, ça m'aide beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être encore là à soutenir depuis tout ce temps. Il y en a qui sont là depuis les débuts. Et je sais que vous regardez encore cette série. Et ça me fait très plaisir. On voit l'évolution aussi de la série, quand même, tout ce qu'on a pu y mettre. Je suis très fier de cette série et qui continue à chaque fois. Qui est un peu rude au terme de travail. Mais vraiment, c'est quand même une grosse fierté pour moi. Et je suis content de là où ça part. J'espère que la prochaine va être bien aussi. Je ne vais pas non plus trop surélever le niveau. L'animation 3D, je me suis rendu compte avec le dernier épisode que c'était un poil trop long. Ça demande vraiment beaucoup. Sauf si j'ai une équipe d'animateurs pour le faire. Mais c'est vrai que je peux faire des petites animations de temps en temps. Voilà, parce que c'est rapide. Mais c'est vrai que commencer à faire un vrai long métrage en animation, si tu n'as que ça à faire, effectivement, c'est bien. Mais quand on a d'autres séries à côté, d'autres montages, etc. Bon, moi qui fais tout tout seul, je pense que j'irai plus soft. Je vais reprendre le côté court-métrage classique. Avec de temps en temps, peut-être, de l'animation pour des phases clés. Parce que je trouve ça ultra passionnant. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps de pouvoir les réaliser. C'est très très long. Notamment le passage du flashback. Je peux vous dire que ça m'a demandé un temps, mais incroyable. Le film, il va arriver dans 2-3 jours. Pareil, j'essaie de vous le faire. Je ne pense pas mettre des scènes additionnelles. Parce que c'est trop long et que je veux passer à la suite. Donc pour l'instant, le film restera tel quel. C'est-à-dire un résumé de tout ce que vous aurez eu dans Fly for Flux. Ce qui permet aux gens qui ont peut-être un peu la flemme de se taper toutes les vidéos. D'avoir tout concentré en un coup. Pour avoir toute l'histoire. Voilà, merci encore à tous. Plein de bisous. Je vous aime très fort. Je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et je vous dis du coup, à toute prochaine pour de nouvelles aventures d'action de fun, de fail et de folie. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501